Amis de la masse, des millions et des millions de commentaires sur ma vidéo sur les biotiques. Donc je vais répondre par... globalement. Alors déjà, je ne suis pas le spécialiste des aliments fermentés, chacun y va de son aliment fermenté, mais ce qui est sûr pour répondre globalement, c'est que s'il y a deux choses qui ont radicalement, enfin trois choses, disons, radicalement changées dans notre alimentation, entre guillemets, dite moderne. Alors il ne faut pas dire que moderne égale géniale et super et grandiose, etc. C'est juste la nourriture qu'on a actuellement. Il ne faut pas mettre un qualificatif sur moderne. Tout ce qui est moderne n'est pas forcément génial. Donc un, l'apport de collagène s'est effondré. Deux, et c'est pour le sujet du jour, c'est que le nombre d'aliments fermentés a sévèrement diminué. Il y a des études qui montrent que c'est un facteur... Enfin manger des aliments fermentés est un facteur de longévité et donc de santé. Donc si tu veux faire fermenter et augmenter ton apport de nourriture fermentée, fais-toi plaisir. C'est... Vas-y, mais je ne suis pas un spécialiste de la fermentation, mais bon, ce que je fais, c'est... En fait, ça revient aussi augmenter ma quantité, mon apport, alors qu'il était de zéro, mon apport d'aliments fermentés. Donc la deuxième chose que je voulais dire, l'étude est sortie... Enfin, c'est pour une étude, c'est une review. Là, c'est écrit là. Comment je le sais ? Bah, c'est écrit. J'ai pas des dons divinatoires, mais c'est écrit, ce type de... C'est sorti deux jours après, donc j'aurais dû en parler dans ma vidéo, mais je suis pas... Je suis pas devin, hein. Donc je peux pas en parler si je savais pas que c'est... Enfin, ça vient de sortir, donc... Donc pareil, ils reprennent le... Manger des aliments fermentés et associés avec des bénéfices santé, bon, bah jusque-là, c'est rien de... Sauf qu'on mange plus dans l'alimentation moderne, on ne mange plus. Ah oui, le troisième point, c'est que jamais on n'a mangé de ce qu'on appelle la malbouffe ou des produits... Comment... Très raffinés, etc. Donc c'est la troisième grande modification de... On mange plein de merde, en fait. On a remplacé des bons trucs par de la merde, donc forcément, je suis pas devin. Est-ce que t'as une étude ? On en a plein, maintenant. C'est pas la peine de... Qui montre que c'est mauvais ? Bah oui, donc... Autant remplacer la merde par des trucs... Donc, un des trucs qu'on peut... Pour améliorer sa santé, c'est les produits fermentés. Donc, alors c'est pas ça que je voulais montrer, en fait. Bon, c'est la même étude que... En fait, je me suis planté. Bon, c'est pas grave. Je crois que je l'avais sur... Ah, voilà, c'est là. C'était la même étude que le truc... C'était ça que je voulais montrer. Viabilité des bactéries lactiques. Donc, c'est ce qu'on a dans différentes matrices alimentaires. Donc, en fait, c'est dans différents aliments réfrigérés. Et donc, il y avait deux points qui étaient très importants. C'est que plus t'en mets dans ton pot de yaourt, plus ça va se battre et t'as des chances que ça se détruise. Alors, c'est ce qu'il y a. La diminution de la viabilité, donc en fait, elle meurt. De lab. Alors, tu vois, bactéries lactiques. Sera d'autant plus brutale que la dose initiale sera élevée. Donc, plus t'en as dans ton pot, plus ça va s'entretuer. La co-culture, ça c'est important. La co-culture de deux espèces ou plus n'a pas affecté la viabilité. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, c'est que tu peux en avoir plein de catégories. Alors, en dehors de la dose, visiblement, ça n'a pas l'air de... Les bactéries n'ont pas l'air de se gêner tant qu'il y a à bouffer. Et alors, c'est pour ça que je te dis l'inuline, tu peux y aller généreusement. Les prébiotiques avaient un effet bénéfique sur la viabilité bactérienne. Donc, le fait de rajouter de l'inuline, ça a deux effets positifs. Un, les bactéries vont se nourrir pendant leur croissance. Et une fois que la croissance est terminée, parce que quand tu supprimes la chaleur, la croissance, elle est terminée, quand tu les mets au frais. Et ça va les maintenir en vie plus longtemps. Donc, tu vois, ils parlent de 28 jours, là. C'est pour ça qu'il faut les refaire régulièrement. J'en fais 6. Tu peux prendre 12, mais plus tu vas en faire, évidemment, plus ça va être long à manger, plus tu as des chances que ça se passe mal. C'est ce qu'ils appellent la viabilité. Donc, on va regarder les messages pour répondre, en gros, à tout le monde. Donc, merci beaucoup pour le partage. C'est Nob de ta part. On va dire bon. Merci beaucoup. Je voulais juste demander s'il ne devait pas y avoir des prébiotiques qui iraient de pair avec certains biotiques. Bah, sûrement, mais bon, pour l'instant, on y va au bazooka. C'est comme ça. Merci pour le partage. Alors, la question que je m'étais posée, c'était en cas de mélange de plusieurs bactéries, à force, ça crée des déséquilibres de population initiale. Bah, ça, c'est possible que, c'est ce que j'ai dit, on en est à la science du lampadaire. À la longue, tu ne sais plus ce qu'il y a dans ton mélange de prébiotiques. Enfin, non, de probiotiques, peut-être. L'idéal, selon ce que j'avais fini par comprendre, c'est d'avoir une monosouche. Bah, le problème de la monosouche, non, c'est ce que j'ai dit. La diversité bactérienne est associée à une augmentation de la longévité. Alors, maintenant, il y a des mecs qui vont nous faire des monosouches à l'Arcementia, mais bon, il y a très peu qu'en vendre, ça coûte la peau du cul. Donc, ça reste, pour l'instant, le plus sûr, c'est comme les produits fermentés, c'est multi-multi-couches. Alors, super vidéo et sujet encore une fois très peu traité. C'est pas vrai, parce que tu tapes sur Internet, fermentation, comment fabriquer, t'as des millions et des millions de... Pareil, tu fais ton kéfir, machin et truc, t'as des millions de vidéos sur Internet qui traitent de ce sujet-là. Alors, que penses-tu en termes de... Je ne me demande pas, vinaigre non pasteurisé, etc. Je n'en sais rien du tout. Rapporte-toi au fait qu'on ne mange plus assez de produits fermentés et qu'il faudra en rajouter. Alors, Tom Platz, rien à voir. Excellent, très intéressant. Y a-t-il un risque quelconque à faire ce genre de préparation sur dosage ? Sur dosage, c'est toi qui... En en mangeant plus ou moins... En général, les biotiques, on dit qu'il faut mieux commencer lentement et puis monter progressivement. Puis après, t'entretiens, il y a moins à en prendre pour entretenir. Ça dépend comment tu réagis. Alors, on verra un gars qui n'aime pas ça tout à l'heure. Mais bon, le risque... Le seul risque, c'est de faire... Surtout, le petit poussin qui laisse les trucs... C'est de faire le mélange dans un truc qui n'est pas propre. S'il y a déjà des sales bactéries qui traînent et que tu les cultives, je pense que c'est ça le plus embêtant. Pour les prébiotiques, je fais moins. Alors, chacun nous raconte sa vie. Mais pareil, il faut augmenter sûrement la part de ces produits. Puis, du coup, tu multiplies les souches de la marque. Ben non, je multiplie... Enfin, je ne multiplie pas les souches. Le nombre de souches reste le même. Ce que je multiplie, c'est le nombre de bactéries. C'est carrément une bonne idée. Ce n'est pas la mienne. Les basiques, ce serait bon d'avoir la quantité. Ah ben oui, mais ce serait bien d'avoir la quantité que tu obtiens. J'aimerais bien, mais ce n'est pas aussi simple. Il y a combien de souches différentes ? Je crois que c'est 15 de mémoire. Alors, c'est ça que je n'arrivais pas... Les survivants auront rectifié d'eux-mêmes. L'eau du robinet pourrait tuer en partie les bactéries à cause du chlore. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Enfin, il faut que tu déclores ton eau si tu prends de l'eau. Alors, du lait, c'est peut-être l'idéal. L'eau minérale, le problème de l'eau minérale, c'est qu'elle est pleine de plastique et de substances qu'on ne connaît pas. Donc, je ne sais pas comment ça va. Donc, chacun a des avantages et des inconvénients. Bon, ça marche réellement ? Bon, je n'en sais rien. Alors, tu rachètes... Moi, je rachète à chaque fois, oui, effectivement, les bactéries. Ou bien, tu poursuis toujours avec le même lot ? Ben non, c'est ce que j'ai dit. À chaque fois, je recommence avec des bactéries neuves. Donc, possiblement, tu pourrais te resservir toujours des mêmes bactéries. Ça m'a donné envie d'essayer. J'essaie le kéfir maison. Bientôt la choucroute. Donc, il faut aimer, après. Alors, les prébiotiques. Il faut faire attention. Cela nourrit les bactéries, mais pas forcément toutes de la même manière. Et cela peut changer le mélange. Sûrement que ça... Mais bon... Après, si tu connais d'autres probiotiques qui peuvent marcher, etc. Sans donner un goût dégueulasse, etc. Mais c'est vrai que ça a un risque que certaines répondent mieux. Mais pareil, quand tu prends des prébiotiques sans faire le mélange, etc. Il y a un risque que... Mais normalement, les prébiotiques, les bons prébiotiques... Alors, pareil, c'est beaucoup de labroscience, même si c'est soutenu un peu par la science. Mais normalement, les prébiotiques, les bons prébiotiques, sont faits pour aider les bonnes bactéries. Et les bonnes bactéries à se débarrasser des mauvaises. C'est l'idée, à la base. Très bonne astuce. Mais à fuir, voilà. C'est ce que le mec disait. Est-ce qu'il y a des effets secondaires ? À fuir comme moi, quand on est allergique aux produits laitiers ou qu'on y réagit mal. Ben, c'est sûr que... Après, il y a d'autres. Je tourne au kéfir, kumbucha. C'est pareil. Chacun y va. La puissance des mamies bulgares. Bon. Je vois le plus souvent des gélules à 20 milliards. Ben, évidemment, le dosage n'est pas réglé par rapport à l'efficacité. Il est réglé par rapport à ce que le marché est prêt à payer pour... Donc, c'est toujours à l'envers. Je me demande l'utilité des probiotiques à ces doses. Ben, je viens de te l'expliquer. C'est que c'est viable commercialement. Parce que si c'était trop cher, ben, tu fais fuir tout le monde et tu perds tes clients. Et c'est même pas la peine de... J'ai essayé ce yaourt pendant une semaine. Alors, attends, celle-là, c'est la meilleure du lot. Maintenant, j'ai l'indépendance financière. Et je génère plus de 4 000 euros par mois en travaillant sur mon PC pendant une heure par jour. Et je peux voyager en même temps. C'est génial. Génial. Alors, ça doit être le meilleur. Tu manges un pot, en théorie. Mais bon... Après, au début, il faut être un peu strict. Mais une fois que tu es monté, au bout de 15 jours, un mois, après, je ne peux pas te jurer que je prends un pot. Il y a des fois, ça doit aller plus vite, des fois, moins vite. Surtout quand je vois que j'arrive à la fin de mes 6 pots et que je n'ai pas envie d'en refaire, je laisse un peu traîner. Et puis quand je viens d'en refaire, j'en reprends plus. Donc, c'est... Ben, voilà. J'aimerais connaître tes sources. Comme quoi cela fonctionne. Alors, et donc, ça vous fait une dose toutes les 28 heures où vous préparez. Ben, c'est... J'espère que... T'as compris que... La... La... La yaourtière, elle en prend 6. Donc, je prépare. Je ne vais pas m'amuser à préparer une fois. J'en fais 6 d'un coup. Après, plus t'en fais, comme j'ai montré l'étude, plus tu risques que... Pourquoi ne pas manger un yaourt au lait cru directement ? Ben, je pense que je l'avais expliqué. C'est que, comme les ventes de prébiotiques, les yaourts, ils sont faits sur deux critères. Un, ils prennent des... Des souches qui se multiplient très, 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 très vite. Donc, c'est leur critère. C'est d'ailleurs leur seul critère. Donc, ces souches qui se multiplient très, très vite n'ont rien à voir avec ta santé. Et en plus, ils les laissent très, très peu de temps se multiplier. Donc, il y en a très peu, en fait. Ou boire du lait cru ou n'importe quel... Il y a toujours des mecs qui essayent de se faire des recettes. Ça aura toutes les bactéries dont tu as besoin. Non, non, dont toi, tu as besoin. Après, tu parles pour toi, bonhomme. Tu fais ce que tu veux. Car tu penses trouver combien de ferments lactiques dans un misérable yaourt au lait cru ? Ben, je crois... Il y a des gens qui l'ont calculé. Tu verras que c'est du même ordre que tes probiotiques, que les biotiques qui sont vendus dans le commerce. C'est très, très peu. Parce que le yaourt, il est fait pour être rentable. Il n'est pas fait pour ta santé. Il est fait pour être rentable financièrement. Donc, alors, évidemment, tu vas me dire. Ouais, mais à côté de chez moi, il y a une vieille. Elle tressait ses vaches et puis elle fait le yaourt elle-même, etc. Ouais, ben, allez. Et on va finir quand même parce qu'il faut s'y aller sur une bonne... Sur la perle de la semaine. Il y a un mec qui regarde une vidéo qui a été tournée il y a à peu près dix ans. Et puis, il fait... Antwo, c'est toujours des noms bizarres. Le gars encore sous Windows 7 en 2022. Il n'a définitivement rien à foutre. Ah oui, parce qu'il y a dix ans, tout le monde tournait déjà sous Windows 11. Et Antwo, d'ailleurs, en 2022, lui, il est déjà sous Windows 2020. Et d'ailleurs, il vient d'envoyer un petit message à Bill Gates parce qu'il a repéré un bug sous Windows 20. Et puis, on va faire un petit message à Bill Gates.